Alors aujourd'hui, toujours dans la poursuite des vidéos précédentes, je vais parler de la musique. Je prends l'exemple des Kabyles, mais vous comprenez très bien que je m'adresse à tous les nord-africains berbères amazires. Alors, la musique Kabyle est un élément à part entière de la Kabyle, et plus largement de l'amazérité, qui est interdit dans le droit musulman, comme je l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes. D'ailleurs, l'Albani a dit, qui est un érudit en islam, un savant musulman, les quatre écoles juridiques, sunnites donc, sont d'accord sur le caractère illicite de tous les instruments de musique. Sachant que la musique Kabyle, qui est une part de l'identité de la culture Kabyle en Algérie, par exemple avec la musique traditionnelle à Kabylie, qui est le chouiq, notamment avec l'utilisation de la flûte Kabyle, donc, qui est interdit d'islamiquement parlant. D'ailleurs, Ibn Tamiya a dit que la thèse, donc la aqida, des fondateurs des quatre écoles juridiques, Ahmed Ibn Hambel, Maliki Ibn Anas, l'imam Malik, Abu Hanifa, et évidemment Shafi'i, l'imam Shafi'i, sont d'accord pour dire que les instruments de musique sont interdits en islam, et aucun parmi les disciples de ces imam n'a évoqué une quelconque dissension entre eux à propos du caractère illicite de l'usage des instruments de musique. Et on peut retrouver, donc, ce propos d'Ibn Tamiya dans son Al-Majmou Al-Fatawa, donc, chapitre 11, Al-Iniya 576. Al-Qassim dit, par exemple, que la chanson fait partie des futilités. Al-Hassan, lui, dit que si le festin est accompagné de musique, alors il ne faut pas s'y rendre. Il faut voir, donc, le livre de Al-Qayraouani, Al-Jamey, donc, page 262, 263. Donc, tout ça pour vous expliquer que, aux finalités, la culture amazir ne peut pas se réconcilier avec la foi et la pratique de la religion islamique. Les deux sont incompatibles, antinomiques, contraires l'un de l'autre. Ils sont aussi compatibles que l'eau peut l'être avec de l'huile, en fait. Donc, je vous demande vraiment de réfléchir par rapport à ça. Comment peut-on être musulman et amazir en même temps ? Je vous le demande, vraiment. Merci.